Vincent Cespedes qui a écrit le premier essai sur la télé-réalité, c'était sorti presque en même temps que le Love, ça s'appelait I Love You. Vous êtes philosophe, votre dernier livre c'est L'homme expliqué aux femmes, mais en 2001, en pleine vogue de l'émission Love Story, vous avez écrit le premier essai sur la télé-réalité, ça s'appelait I Love You. Comment la voyez-vous la télé-réalité, dix ans après ? Je crois qu'on assiste à la fin d'un règne, ça a contaminé tous les codes d'écriture télévisuelle, tout le monde fait de la télé-réalité aujourd'hui à la télé, presque tout le monde, et c'est effectivement au niveau humain de la communauté, ça montre une image de la jeunesse, une image catastrophique. Maintenant ça permet vraiment de s'enrichir facilement et puis de pousser le cynisme au maximum. La télé-réalité, c'est pas tellement intéressant de regarder ceux qui l'ont fait en tant que Lofteur. Ce qui est intéressant c'est de voir les millions de téléspectateurs qui ont été abreuvés à un jeune âge, à l'âge tendre, pas nous qui avons des anticorps culturels, on peut résister à tout, on a une distance, on a lu des livres, mais cette jeunesse qui va recevoir un message politique. La télé-réalité c'est une machine politique de formation de la jeunesse et les valeurs qui sont véhicules... Formation à quoi ? Formation à quoi ? Alors, quelle est la leçon de la télé-réalité ? D'abord c'est quoi ? C'est un dispositif artificiel, c'est l'opposé de ce qu'on vient de voir. Ce qu'on vient de voir c'est de l'art, c'est de la création, c'est des gens qui réinventent la vie, qui sont capables de toute la poésie du monde. La télé-réalité c'est la soumission absolue à la production. Soumission absolue à la production. Et manipulation absolue aussi. Moi ça fait dix ans que je traîne un peu ça puisque j'ai écrit un livre sur le Loft, donc ça fait dix ans que je vois un peu l'évolution des choses. Il faut d'abord savoir d'où elle vient, des Pays-Bas, de l'Allemagne, Big Brother, tout ça c'était quoi ? C'était si tu es pauvre, tu le mérites, si tu es riche, tu le mérites, tu as des épreuves. Il y a eu des tentatives avec les chômeurs, vous savez bien qu'on est fascinés, même sur France 2. Il y a eu des tentatives de créer des télé-réalités qui mélangeaient le social, la fiction, etc. C'est un programme politique qui montre deux choses. La première c'est que la communauté est impossible. C'est un message anti-Mais 68. La télé-réalité c'est la matrice politique de la jeunesse de demain. C'est le scandale véritablement qui est pointé. Le scandale n'est pas tellement du fait que ce sont des interprètes amateurs, certes, amateurs, mais interprètes. Il y a des caméras partout, la réalité effectivement n'existe pas. Et Maître Assouz en 2009 a pu faire passer le contrat de l'île de la tentation comme un contrat d'interprète, réellement. On leur demande un boulot d'enfer, etc. Mais le vrai scandale c'est qu'il y a énormément d'argent. C'est un des marchés les plus normes... C'est un problème qui en plus... Et là je ne me sens pas du tout concerné parce que moi en l'occurrence je n'ai pas d'histoire de contrat requalifié de comme ça. Mais effectivement... Non, non, mais je n'ai pas de défendre la télé-réalité non plus. Mais je trouve que c'est facile à un moment de tirer sur le... Il faut tirer sur le programme si vous voulez. Mais les gens qui en font partie, effectivement, il y a sûrement des idiots. Il y a sûrement des idiots, il y a sûrement des gens qui sont vulgaires. Je ne dis pas le contraire du tout. Les journalistes qui font des reportages sur les lofters et tout ça, les journalistes, j'entends bien, il y a un gros problème déontologique qui mène à des graves crises de conscience. Il faudrait revoir aussi la déontologie du journaliste. Ah là je suis totalement d'accord parce que quand moi je fais... Regardez, je tourne sur TF1 dans Section de Recherche, qui est une série. Jeudi soir, Section de Recherche a fait sa plus grosse audience. Je ne dis pas du tout que c'est grâce à moi. Vous êtes plus de la télé-réalité à tourner dedans. Et en l'occurrence, il s'avère que beaucoup de journalistes, très médisants, moi en l'occurrence on ne peut pas me reprocher d'avoir tiré sur tout ce qui bouge pendant des années, de faire tout ce qu'il fallait faire pour faire de la télé-réalité, de prendre de l'argent. Non, moi on me voyait quand je faisais de la promotion juste pour... Il y a deux dimensions qui fascinent. Le vide est fascinant, l'horreur. On est fasciné. Platon nous raconte dans des belles pages comment un homme était fasciné de voir les pendus flotter dans le vent. Les exécutions sur la place de grève, c'est fascinant. L'horreur, l'abjection, le voyeurisme, le sadisme, le masochisme, tout ce qui est pulsionnel. La mise à mort, vous avez raison, la mise à mort ce serait absolument fascinant. Et donc ce néant et cette horreur humaine, cette dégradation, cette question qu'a le téléspectateur. Mais on ne peut pas, non, il ne va pas pouvoir le faire. Vous êtes le maillon faible, au revoir, au revoir, on t'élimine, on est cruel avec toi et on se dit, oh là là, mon Dieu. Fascinant, saisissant. Et deuxième chose très importante, c'est, et ça c'est Serge Danais, critique du cinéma à Libération en 92, qui dit, l'avenir de la télé, c'est un spécialiste, va être de plus en plus big brotherisant, c'est son mot, big brotherisant. On va donner des leçons de conduite aux gens, aux vrais gens. Et ça c'est fascinant, on vous apprend à faire la déco chez vous, on vous apprend à vous comporter, on vous apprend à chanter et le jury est humiliant, sadique au possible. Et ça c'est fascinant d'avoir des cours de bonne conduite. C'est en fait un dressage que la télé-réalité nous met en scène, un dressage pour accéder à l'humanité. Puis ça donne quoi ? Conquement déjà. ...contaminer les codes d'écriture de la télé. Sur France 2, vous avez Une semaine sans femme, par exemple, un programme réactionnaire des années 50, où vraiment la femme, c'est une esclave vous manque et tout est dépeuplé. Vraiment, la femme n'est pas là, tout d'un coup on ne sait plus repasser ses chemises, etc. Donc un programme absolument réactionnaire sur France 2, c'est de la télé-réalité. C'est pas estampiller télé-réalité, mais c'est de la télé-réalité. Ce que faisait Delarue, ce que faisait Fogiel, mélanger l'entertainment et puis les débats de fond de société, c'est de la télé-réalité. C'est eux les vrais précurseurs de la télé-réalité. C'est une situation artificielle. Elle n'a de sens que si on prend des individus, on les met sur une île, c'est une situation de crise en général, de stress. C'est tout sauf de la réalité. Privation de sommeil et alcool. C'est ça le cocktail gagnant pour l'île de la tentation et tout ça. Privation de sommeil et alcool. Ça donne des nanas qui sont prêtes à tout, qui sont à gare, qui disent aux confessionnales, au début on les met en plein soleil, on leur fait des confessionnales de deux heures avant d'avoir la phrase qu'on attend. Et puis à la fin, la pauvre nana, elle comprend ce qu'on attend et en bout de trois minutes, elle crache ce qu'on attend d'elle. Donc c'est une... On fausse la réalité. C'est une mascarade totale. C'est surtout des canevas. C'est surtout un canevas cliché. C'est ça. C'était vraiment un canevas cliché, on sait très bien, que l'on veut montrer tel est réactionnaire. L'arabe de service, la bimbo de service, chacun a son identité assignée, on n'en change pas, on n'évolue pas. C'est absolument abject. Vous êtes très réactionnaire de ça à l'heure, j'ai l'impression en tout cas. Oui, c'est très réactionnaire. Vous êtes très réactionnaire, j'ai l'impression. Depuis tout à l'heure, je vous entends parler du sujet, mais d'une manière super violente. Vous avez l'air complètement furosé comme c'est le sujet de votre vie, en fait. Vous êtes toute votre vie, vous êtes battu contre ça. Mais finalement, il a raison de s'agigner. Il a raison, mais un tel taux d'énervement sur un sujet, si pourtant, si... Quand vous entendez Soler, dire Kenza, elle a un minois d'écrivain, on a du mal à en décolérer. C'est-à-dire que l'écriture, la littérature solaire, c'est quand même éditeur chez Gallimard. Kenza, je l'aime beaucoup, elle a un minois d'écrivain. Mais à l'époque, vous n'oubliez pas la fascination qu'exerçait ces gens. Je pense qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui ont démissionné avec la téléréalité. Pourquoi ? C'est pour ça que c'est très important dans le débat public. Très, très important. Mais ce qui va évincer totalement la téléréalité, c'est la réalité. Déjà en 2001, en septembre, on parlait encore de la téléréalité. Et le 11 septembre arrive. Et là, au revoir les amis, c'est peut-être bien joli, vous nous avez occupés. Mais là, on passe à la réalité. En 2005, pareil, fin de la Starac. Les émeutes dans les banlieues. Eric Raoult qui dit ce mot. Vous ferez mieux, plutôt que de foutre le boxon, les petits jeunes, vous ferez mieux de regarder la fin de la Starac. À chaque fois, la réalité dépasse la fiction. Là, je reviens de Tunisie. Je vais faire une jeunesse, casse. Sous-titrage Société Radio-Canada